A Subwekan, un village de Waninu, au nord de la côte d'Ivoire, des familles sont inconsolables. Pour cause, plusieurs habitations sont parties en fumée dans la journée du mercredi 9 février 2022, apprend Coacide source sur place. Au moins 16 habitations sont parties en fumée selon les chefs du village qui affirment que c'est aux alentours de 14 heures que le feu s'est déclaré dans les raffias. Alors que nous étions à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie sous les caféiers, avec le vent qui soufflait, le feu se signalait derrière nous dans la forêt tout proche du village. Malheureusement, il était impossible d'arrêter le feu, car la voie menant à la rivière où nous prenions de l'eau pour éteindre le feu, était inondée de fumée. C'est donc à la pompe hydraulique du village que nous avons eu recours et malheureusement les cases ont commencé à s'enflammer, a relaté l'adjudant chef Karamoko Kone. Ces habitations ravagées, des greniers de riz et d'importantes quantités de noix de cajou qui avaient été déjà séchées sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer néanmoins. Nous appelons le gouvernement, les élus et cadres de la région au secours afin d'apporter du soutien aux personnes sinistrées car les dégâts sont énormes, a déclaré le chef du village. À Soubuekan, un village de Waninu, au nord de la côte d'Ivoire, des familles sont inconsolibles. Pour cause, plusieurs habitations sont parties en fumée dans la journée du mercredi 9 février 2022, apprend Coacide Source sur place. Au moins 16 habitations sont parties en fumée selon les chefs du village qui affirment que c'est aux alentours de 14 heures que le feu s'est déclaré dans les raffias. Alors que nous étions à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie sous les caféiers, avec le vent qui soufflait, le feu se signalait derrière nous dans la forêt tout proche du village. Malheureusement, il était impossible d'arrêter le feu, car la voie menant à la rivière où nous prenions de l'eau pour éteindre le feu, était inondée de fumée. C'est donc à la pompe hydraulique du village que nous avons eu recours et malheureusement les cases ont commencé à s'enflammer, a relater l'adjudant-chef Karamoko Kone. Ces habitations ravagées, des greniers de riz et d'importantes quantités de noix de cajou qui avaient été déjà séchées sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer néanmoins. « Nous appelons le gouvernement, les élus et cadres de la région au secours afin d'apporter du soutien aux personnes sinistrées car les dégâts sont énormes », a déclaré le chef du village. Merci d'avoir regardé cette vidéo !